Dans la seconde vidéo de cette série d'enregistrements consacrée à la science face à la production des ignorances, nous avons réfléchi aux liens entre science et vérité, mais surtout développé la notion de régime de vérité en en donnant plusieurs exemples. Nous avons montré que si la science avait jusqu'ici été à l'origine d'offensives sévères à l'égard des autres régimes de vérité, elle était depuis peu elle-même victime de deux autres régimes que nous avons nommés respectivement conspirationnistes et agnotologiques. Mais pour bien comprendre les mécanismes conspirationnistes et agnotologiques, nous avons besoin de mieux comprendre dans quel contexte il se déroule. Pour ce faire, je vous propose de faire un petit détour vers les notions de post-vérité et de fake news qui constituent les objets de cette troisième vidéo. On peut définir la post-vérité comme un régime d'indifférence à la question de la vérité de fait, au profit des opinions et des intérêts particuliers, qui se substituent littéralement au fait. J'aime bien, pour illustrer cette définition, utiliser deux caricatures, l'une de Xavier Gorce, « Les faits sont complètement démentis par mon opinion », l'autre, trouvé sur le web, « How do you know if a news story is true, if I agree with it ? » Il est intéressant de noter que la sociologue Laurence Kaufmann, à l'université de Lausanne, propose, en vertu de cette définition, de parler plutôt de post-factualité que de post-vérité. Du reste, elle considère que la notion de fake news est légèrement populiste, voire trumpiste, au sens où elle attribue des intentions mauvaises à des éléments d'information, qui sont parfois de simples satires ou coups de gueule. C'est la raison pour laquelle il vaut parfois mieux parler de désinformation que de fake news. Le professeur Charlie Beckett a défini sept types de désinformation que je vous présente ici. Il y a d'abord la satire et la parodie, ces choses que l'on partage si facilement sur les réseaux sociaux. Il y a ensuite le rapprochement erroné, entre deux données qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Puis l'utilisation erronée d'une donnée particulière. Il y a ensuite la production d'un contenu erroné, puis l'usurpation d'une source fiable, c'est-à-dire la production d'un contenu se faisant passer pour, par exemple, scientifique ou émanant d'une autorité. Il y a ensuite le vrai contenu manipulé, et enfin le contenu fabriqué. On voit que c'est l'intention de la fake news qui est déterminante, et avec elle, la légitimité que se donnent ceux qui les mettent. L'autorité morale ou scientifique qu'ils invoquent. Il y a donc une différence entre une satire de Charlie Hebdo qui circule sur Facebook, par exemple, un article de Breitbart News qui déforme les faits au nom d'une idéologie, et une campagne de déstabilisation massive des élections américaines par un État souverain, par exemple. Mais finalement, ces choses-là ont toujours existé. Alors pourquoi parler maintenant de post-vérité et de fake news ? Eh bien, il se trouve que plusieurs mécanismes tendent à accélérer de nos jours la production de contenus trompeurs. D'abord, des choses très positives en soi, qui sont la démocratie, l'empowerment citoyen, l'éducation, la production de l'esprit critique. Chacun a le droit de s'exprimer, et se trouve légitime à le faire. On demande aux citoyens de ne pas tout croire, alors ils questionnent tout ce qu'ils peuvent. Il y a ensuite la visibilité numérique des opinions individuelles. Chacun peut exprimer ce qu'il veut en étant visible, et en étant éventuellement amplifié par des caisses de résonance. Cela entraîne la connectivité de profils marginaux qui étaient auparavant isolés. Si d'autres que moi pensent cela, alors ce n'est peut-être pas si bête, si fou. En évoquant ce point, j'ai en tête l'exemple des incels, les célibataires involontaires. C'est évidemment un profil qui a existé de tout temps, mais de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, ces célibataires involontaires peuvent se regrouper et attribuer à la société la responsabilité de leur état. C'est ainsi qu'un homme se revendiquant des incels a provoqué, il y a quelques années, un attentat terroriste dans les rues de Toronto, en fonçant sur la foule avec sa voiture. On observe également, avec l'émergence des réseaux sociaux, la disparition des filtres médias institutionnalisés, et une diversification de sources dont il n'est pas toujours possible de savoir quelle est leur autorité et leur légitimité. La culture Facebook, évidemment, non seulement détourne des médias traditionnels, mais tend également à renforcer des positions qui sont exprimées par d'autres, les faisant passer pour des vérités largement partagées, même lorsqu'elles n'ont aucun fondement. On observe encore l'érosion des certitudes. Certitudes religieuses, bien sûr, morales et politiques, mais également scientifiques. Combien de fois n'entend-on pas dire « De toute façon, les scientifiques doutent de tout » et telle théorie est peut-être vraie maintenant, mais sera peut-être remplacée par une autre dans quelques années. Cette érosion des certitudes se complète d'un fort courant anti-élitiste qui provient lui-même de l'augmentation des inégalités sociales. Il y a en effet comme un geste révolutionnaire à balancer sur les élites. Élites qui, du reste, ne sont pas toujours insoupçonnables, comme on atteste les affaires, les scandales publics. Enfin, on doit à Harry Frankfurt cet ouvrage intitulé « De l'art de dire des conneries », qui fait état d'une certaine banalisation de ce qu'il appelle le « bullshitting », c'est-à-dire le mensonge décomplexé. Ainsi, je peux mentir, moi aussi, sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde le fait. Voilà pour les origines possibles. Mais bien entendu, nous ne saurions négliger le rôle prééminent des GAFA, c'est-à-dire des grandes entreprises du numérique. Il y a d'abord, dans les réseaux sociaux, une logique de proximité et d'affinité, une compartimentalisation thématique et idéologique. On appelle ça les bulles de filtrage. Les personnes avec qui je suis lié sur les réseaux sociaux sont en général du même avis que moi, ce qui m'empêche de rencontrer des avis divergents. Et pour moi-même, essayer de comprendre la manière de penser des climato-sceptiques ou d'une certaine frange de l'extrême droite, et pour moi-même essayer de comprendre la manière dont pensent les climato-sceptiques ou une certaine frange de l'extrême droite, je peux vous dire qu'il est très difficile d'intégrer ces autres bulles de filtrage où l'on trouve des opinions différentes des nôtres. Cette compartimentalisation, on parle également de ghettoisation, produit une impression de consensus et de renforcement communautaire, qui à son tour entraîne une polarisation et un renforcement des fossés idéologiques. Il est intéressant de noter qu'après l'élection de Donald Trump, beaucoup d'électeurs démocrates ont avoué n'avoir dans leur entourage aucune relation ayant voté pour Donald Trump. Le rôle des GAFA dans la production des fake news repose également sur une logique de popularité. Le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux produit notamment un renforcement des contenus sensationnalistes. Plus un contenu est liké, plus il est présenté sur les pages des internats. Cette logique de popularité conduit évidemment à une simplification et une radicalisation des positions, puisque c'est ce qui est le plus extrême qui est sélectionné. Le web a donc un effet démultiplicateur de toutes ces opinions qui sont exprimées sur les réseaux sociaux. Et ça ne serait rien sans l'émergence de véritables industries de la désinformation qui sont parfois mises en œuvre par des États souverains eux-mêmes. Et comme si ça ne pouvait pas suffire, on détecte des risques toujours plus grands. Peut-être avez-vous entendu parler de ces vidéos qu'on appelle « deepfake ». Et comme si ça ne pouvait pas suffire, on assiste à la montée de risques toujours plus grands. Peut-être avez-vous entendu parler de ces types de vidéos que l'on appelle « deepfake ». Grâce à l'intelligence artificielle, il est en effet désormais possible de faire dire n'importe quoi dans une fausse vidéo à n'importe qui. Le principe en a été particulièrement popularisé par une fausse vidéo de Barack Obama qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Mais peut-être nous-mêmes, citoyens, citoyennes et internautes, avons-nous également une responsabilité dans la propagation de ces fake news et de cette désinformation ? Y a-t-il pas également une logique de paresse intellectuelle ? Y a-t-il pas également une logique de paresse intellectuelle ? Combien d'entre nous n'ont jamais utilisé l'expression « selon une étude très sérieuse » ou « toutes les études montrent que » ? » ou « Einstein disait « j'ai entendu récemment que » « on sait bien que » mais sans vérifier la source, bien entendu. » J'aimerais toutefois insister sur le fait que la propagation des fake news repose, selon moi, sur une logique que l'on peut qualifier de militante. J'aimerais citer Romain Badoir dans Le Monde des idées. Un article intitulé « Les fake news expriment une défiance à l'égard des élites » publié en 2018. Il y écrit « La sociologie des rumeurs nous apprend que les individus qui les partagent n'y croient pas forcément durs comme fer. En revanche, ils adhèrent à la vision du monde qu'elles colportent. Ce qui compte pour ceux qui les partagent est moins la véracité de leur contenu que le coup de gueule qu'elles permettent d'exprimer. » Et à ce sujet, j'aimerais faire une parenthèse en montrant quels sont les ingrédients qui fondent l'opinion que l'on se forge sur un sujet donné. L'opinion repose sur des faits, sur des idées, des connaissances, mais également des valeurs, des croyances, voire des paradigmes, c'est-à-dire de véritables cadres de pensée. Mais auxquels de ces ingrédients s'identifie-t-on le plus ? Eh bien, bien entendu, ce n'est pas aux faits que l'on s'identifie. C'est avant tout à nos cadres de pensée, à nos croyances, à nos valeurs, mais nos connaissances, nos idées, les faits qui nous sont rapportés comptent en général bien peu dans la formation de notre opinion. Dans le cas idéal, on aimerait que les faits, les idées, les connaissances permettent de modifier l'opinion des personnes auxquelles elles sont adressées. C'est le graal des journalistes et des professeurs. Mais dans la réalité, c'est bien souvent le contraire qui se produit. C'est ainsi que nos valeurs, nos croyances, nos cadres de pensée nous amènent à sélectionner les faits, les idées, les connaissances qui ont de l'importance pour nous, à sélectionner celles et à sélectionner celles On comprend donc pourquoi les fake news reposent sur une logique militante. Si j'ai une vision du monde, je vais propager tous les éléments qui me permettent de la conforter. À cette logique militante, et je l'ai déjà évoquée, s'ajoute une logique sociale. Romain Badoir toujours écrit « Si ces fausses informations ont un tel succès, c'est qu'elles expriment une défiance à l'égard des élites. En ce sens, les fake news peuvent aussi être comprises comme le véhicule des indignations ordinaires d'une partie toujours croissante de la population. Et donc comme le besoin d'exister, de se sentir valorisé. Et c'est particulièrement important dans un contexte de montée des inégalités sociales. Amusons-nous un instant à lire ce commentaire de Ghostbuster publié en 2018 sur une page quelconque. Sous le titre « Avant d'affirmer n'importe quoi », Ghostbuster écrit « Les médecines parallèles se font un point d'honneur à encourager les usagers à poursuivre leur traitement classique contrairement à ce que ce brillant scientifique prétend. Par ailleurs, qui est-il pour décider que les fantômes n'existent pas ? » Ce brillant homme détient donc seule la vérité absolue. Quel que soit le sujet, les autres sont des imbéciles. On voit ici émerger cette logique sociale de contestation de l'expertise de l'élite scientifique. Ainsi, les ressorts de la post-vérité ont toujours existé. Dans la construction de l'opinion, les valeurs sont plus fortes que les faits. Or, défendre ces valeurs, c'est se battre pour la préservation ou pour la transformation d'un monde dans lequel on se sent mieux adapté. C'est donc extrêmement important. Et pour ce faire, on est prêt à propager des informations, des faits qu'on sait non avérés. Réfléchissez à une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Pouvez-vous attester que vous n'avez jamais relayé une information qui valide à cette cause mais dont vous savez qu'elle est erronée ? Sans verser dans la malhonnêteté pour défendre nos opinions, nous sommes prêts nous-mêmes à propager ce que l'on appelle des fake news. Les fake news, c'est donc une question de lutte d'influence politique pour défendre une vision du monde que l'on juge juste face à des intérêts antagonistes. Pour résumer, si l'on parle actuellement autant des fake news, c'est d'une part parce qu'un seuil de percolation a été atteint grâce aux réseaux sociaux. C'est d'autre part parce que ces réseaux sociaux présentent des mécanismes intrinsèques de sélection des contenus sensationnalistes qui sélectionnent essentiellement les infox. Enfin, ce phénomène est amplifié par la caisse de résonance du web mais également, et c'est non négligeable, par la montée des inégalités sociales. Cette troisième vidéo est terminée et je vous invite dès à présent à passer à la quatrième intitulée l'ignorance à l'assaut de la science dans laquelle nous allons décortiquer les mécanismes agnotologiques. A tout de suite !